... Tribune Presse, dernier numéro de la semaine, mesdames et messieurs, tous les plaisirs est pour nous de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs, devant vos téléphones, vos ordinateurs en train de suivre cette émission axée autour du débat et de l'actualité en République démocratique du Congo. En ce qui concerne ces nouveaux numéros, trois principaux sujets vont nous concerner. D'abord, on va parler de l'interpellation du directeur général de l'Office des routes. Il a été d'abord auditionné, puis placé en détention. C'est un rapport avec les dossiers 100 jours du président de la République. Est-ce que la liste va s'allonger ? Est-ce qu'on va aussi assister à des interpellations et des condamnations dans les jours qui viennent ? On va tenter de réfléchir sur ces sujets au cours de cette émission. Et puis, on va aussi parler de la question de la nomination des mandataires publics dans nos entreprises. Quels sont finalement les choix à opérer pour les négociateurs ? On en parle au cours de cette émission. Et puis, on va suiter avec l'éveil patriotique Pascal Moukouna, qui, en tout cas, cherche une rupture entre les FCC et les cash. Est-ce que sa démarche est rationnelle ? Est-ce qu'il est sincère dans sa lutte ? On en parle au cours de cette émission avec deux invités. D'abord, le tout premier, M. Fokas Koukelemena. Il est penseur lyrique, génitaire de la Politico-Sony. Comment allez-vous ? Je vais bien par la crête de dire mon frère. La Politico-Sony, qu'est-ce que vous insinuez par là ? La Politico-Sony, c'est un concept que nous avions créé pour simplement exploiter des analyses politologiques et transmettre ça, conserver ça, divulguer ça sur le support sonore. Très bien. Alors, en face de vous, vous rencontrez l'œil de l'aigle. Prédicateur national. C'est lui qui a dit des choses. Qui se sont concrétisées. Comment allez-vous ? Plus qu'avant. Et vous avez oublié votre brassard aujourd'hui. Non, non. Ils sont toujours là. Les rappels nationaux, où en sommes-nous ? On ne peut pas s'en passer de cela. Mon peuple doit retenir à ses jours. Il reste 1410 jours pour la fin de ce mandat. Nous en sommes à 295 au délai de 100 jours de chèque de l'État et 159 jours pour Maïk Moukebaï au CEPERCA. Pourquoi ce rappel national ? Quant aux gouvernants, chercher les moyens pour qu'à la date prévue pour la fin des élections, qu'il n'y ait plus de prétexte. Je pose cette question aux gouvernants. Est-ce combien avez-vous prévu pour le financement des élections dans le budget 2020 ? Ou gouverner, chercher les moyens, arriver à aligner les témoins dans tous les bureaux de vote, plus question de prétexte, plus question du discours du genre, « On a volé ma victoire », « Imperium », « Boala Pongé à BBB » et « Vérité des urnes ». Et en plus, à quoi a servi les 40 000 smartphones qui ont été achetés par la Mouka et l'Église catholique ? C'est très important. Les jours sont comptés. Ce n'est pas une carrière, c'est un mandat. Votre camarade Lissanga Bouranga vient de saisir officiellement la Sinko afin d'organiser un dialogue inclusif pour résoudre la crise des élections de 2018. C'est-à-dire quoi ? Il veut qu'on puisse organiser un dialogue comme ça a été le cas en 2016. Et avec quelle finalité ? À lui de nous le dire en tout cas. Alors, peuple congolais, souvenez-vous de tout ce que je vous ai toujours dit. Lorsque dans ce pays, je disais, mon peuple, préparer les élections, on m'insultait. Les gens se contentaient du discours mensonger. Les gens vous ont menti. Les gens ont fait tuer mon peuple. Sur fond de mensonges, il n'y aura pas d'élection. Nous aurons la transition des six mois sans Kabila. Nous n'irons pas aux élections avec la machine à voler. Nous n'irons pas aux élections avec la machine à voter, à tricher. À ces jours, qui a raison, qui a tort. Je me réjouis aujourd'hui parce que je vois Antoine, président de la République, qui avait contesté la machine. De l'autre côté, on voit celui qui avait contesté aussi la machine, qui réclame sa soin et disant vérité les unes. C'est ma victoire. Nous nous sommes déjà inscrits dans la logique des élections. Plus de dialogues. Plus de questions de dialogues. Et peuple congolais, tout celui qui vous amène un tel discours, l'appuie de l'air. Ah, ça c'est quand même grave. Non, s'il te plaît. Parce que souvent, lorsqu'il y a ces heures de discours, le pouvoir a toujours fait comment ? Il laisse le temps passer. Arrivé à la fin du mandat, le pouvoir récupère la revendication de la sorte des entrepositions. Et en fait, son travail de bataille. Souvenez-vous en 2016, dans ces pays, ce n'est pas l'ancien pouvoir qui avait ce choix des dialogues. On a commencé par une bouffonnerie d'une genre, à Corée d'Alissabéba. Il y a eu beaucoup d'histoires qui ont été inventées. Le pouvoir a refusé le dialogue. Souvenez-vous, ma force réside dans la maîtrise de faits. Le pouvoir de Kabel ne voulait pas entendre parler du dialogue. Mais il avait le sait. La véreuse, la commandante et la manette d'opposition cherchait le dialogue. Le pouvoir de Kabel a refusé le dialogue. Arrivé à ce mandat, c'est le pouvoir qui récupérera la revendication du dialogue. Et maintenant, la malhonnête opposition qui était pour le dialogue commence à balbutier. Il y a eu dans ces pays le soi-disant premier dialogue de la cité de l'Union africaine. Avec Badi Barankom premier ministre. Avec Samir Badi Barankom premier ministre. La même commandante opposition qui était pour le dialogue. Lorsqu'on choisit Samir Badi Barankom, la même vraie change dit que non. Ce n'était pas le dialogue réclamé par elle. Elle a cherché ce qu'elle a appelé en son temps vrai dialogue. Vous vous en souvenez ? C'est lui de la SEMCO. De la SEMCO. Arrivée au niveau de Samir Badi Barankom, Faitien Tisséke du Sanala, Dieu le rappelait, la même commandante opposition qui était pour le dialogue, qui était pour le soi-disant vrai dialogue, change de l'opposition. Non, ce n'était pas le vrai dialogue. Il y a eu débauchage. Débauchage qui a permis à Chibala de devenir premier ministre. Oui, qui a permis à Chibala, qui était porte-parole du rassemblement, celui qui avait conduit les travaux de Genève. Parce qu'il ne sait pas comment le rassemblement... Géval. Géval. Le rassemblement a vu jour à Géval au mois de juin 2016. Avec comme coordonnateur Bruno Chibala. Quand bien même, moi je suis cartésien, quand même je ne peux pas me connaître certains faits de Chibala parce qu'il m'a escroqué. Il m'a explodé. Ça c'est entre vous en tout cas. S'il te plaît, non, s'il te plaît. Chibala, je reconnais que sur le plan des objectifs, Chibala, qui était coordonnateur, qui était porte-parole du rassemblement, lorsqu'il avait été désigné premier ministre, son camp l'avait rénié. Mais, quel a été l'objectif du dialogue du centre interne de José ? C'était de financer les élections. Chibala avait été son objectif, malgré qu'il a bénéficié de mes services, qu'il ne m'a jamais payé. Comme dans ses habitudes, c'est quelqu'un qui n'honore pas ses engagements. Mais, Néamoui, Chibala, le gouvernement de Chibala avait financé les élections et on a eu les résultats qu'on a eu. Mais comment vous avez fait, avant de passer la parole à M. Foucaz, comment avez-vous fait pour conclure des accords avec quelqu'un qui n'honore jamais ses engagements ? Je l'avais cru sur parole. Figurez-vous quelqu'un que vous n'avez pas rencontré, qui avant son gendre, mais cherchant, Chibala m'a reçu en la résidence officielle du premier ministre, lorsqu'il était encore derrière le restaurant au Poeta. C'est là que Chibala m'a reçu. Il a fait appel à son dirkaba, Bruno Toumba. Il m'a mis à la disposition de son dirkaba, Bruno Toumba. Avec comme objectif, que je puisse sensibiliser mon peuple pour qu'on aille aux élections. Ça s'appelle un droit. Sensibiliser votre peuple ou chanter les noms des Chibala à l'enjeu de la journée. Pourquoi, lorsque un avocat preste, il a droit à reçue un horaire ? Très bien. On va passer la parole à M. Focal qui s'est patienté. Vous, là, vous êtes très habitués. Rapidement. Pourquoi, lorsque le médecin preste, il a droit à ses émoluments ? Mais pourquoi, lorsque un journaliste se s'appelle l'O.S. de service, je prestais ou pas, posez la question à Bruno Chibala. Avez-vous fait appel à Moudjadji, Nico Feuille ou pas ? On va révéler sur... La journée est à la disposition de votre parole. C'est débat prochainement. Bruno Toumba ou pas ? Mais est-ce que vous l'avez payé ? On doit évoluer. On doit évoluer. Alors, M. Focas, après les plans de sortie des crises proposés par Martin Fayoulou, c'est l'Isandra Bouhanga. Lui est également membre de la MOUCA qui vient de saisir officiellement la SENCO. L'Isandra Bouhanga souhaite que la SENCO puisse organiser de nouveau un dialogue inclusif pour résoudre la crise des élections de 2018. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a crise ? Bon, je crois qu'au Congo, nous avons l'habitude de présenter la crise que s'il y a un problème au niveau institutionnel dans les cadres politiques. Mais si nous devons exploiter la terminologie de la crise, nous pouvons parler des crises économiques qui est une réalité au Congo. Mais ça ne fait pas débat. On n'appelle pas dialogue pour ça. On n'appelle pas les experts pour que l'on puisse réfléchir autour de cela. Nous avons beaucoup de crises. Nous avons la crise d'un programme éducationnel adéquat pour qu'enfin, l'on puisse adapter notre éducation à nos réalités pour qu'enfin, demain, le Congo puisse se développer. C'est une crise. Mais on n'en fait pas un problème. On ne réunit pas les gens pour cela. On n'appelle pas les dialogues pour cela. Mais nous sommes habitués à parler crise que quand il y a un groupe d'individus qui ne se retrouve pas aux commandes, alors là, on parle de la crise. Mais le Congo a plusieurs crises. On est sous-développé, c'est une crise. Mais est-ce que pour autant on a appelé les dialogues ? Est-ce que pour autant on est allé consulter la Cinco pour qu'on appelle un dialogue autour de la crise économique, par exemple ? Pourquoi tout cela ne nous intéresse pas ? Il faudrait toujours qu'on parle du dialogue quand il faut régler le positionnement des politiques. Il y a flambé des prix au marché, personne n'en parle. C'est une crise. Mais pourquoi on ne peut pas un politique ou bien celle de la société civile ne peut pas aller voir Cinco pour que l'organise un dialogue qui parlerait, qui tablerait sur le flambé des prix ? Tout cela, ce sont des crises qui nécessitent un dialogue franc. Moi, je crois que la crise, certes, nous l'avons, mais c'est l'approche de la solution qu'on est en train d'apporter à cette crise qui m'écaire. Aujourd'hui, je ne comprends pas les formats de ce qu'elle lui propose, mais si c'est les formats de pouvoir partager encore les pouvoirs, de pouvoir insérer C'est ça la finalité en tout cas. Alors ça, c'est déjà dépassé au traitant au trimestre. Franchement, ce n'est plus une recette qui va répondre. Parce qu'aujourd'hui, les choses sont telles que nous avons des institutions qui sont là. Des institutions qui, si ce n'était pas des institutions par la volonté du peuple, entre guillemets, mais les rapports des forces depuis la proclamation des élections jusqu'à nos jours, nous présentent une situation d'accalmie que les institutions sont stables. Donc, il y a un pouvoir qui s'est installé, même si ce n'est pas par des mécanismes pirement démocratiques, mais je vous ai toujours rappelé que dans une cité, dans un espace politique, le pouvoir n'est pas forcément un pouvoir démocratique. d'ailleurs, vous le savez, que nous aspirons à une démocratie. Nous sommes un pays dans un processus, on n'est pas encore un État purement démocratique. Donc, ne vous étonnez pas de vous retrouver en face des autorités qui sont là, détenteurs de pouvoir, qui assument les responsabilités, mais sans être élus démocratiquement. nous avions été en 2001 avec Kabila Joseph. Nous l'avons appelé chef de l'État. Est-ce que c'était par les billets des élections ? Mais il a assumé des responsabilités. Moi, je pense que nous devons avancer. Nous ne pouvons pas être un peuple idiot jusque-là. Les recettes qu'on a essayé avec, qui n'a pas payé, et nous retournons encore pour que nous puissions nous en servir encore. C'est comme si nous sommes en panne des imaginations. Nous devons créer encore une autre science politique pour nous afin que nous puissions résoudre le problème des crises que nous avons. Les recettes du partage des pouvoirs ont démontré ses limites. Donc, nous allons seulement chercher à permettre aux politiques de se créer de l'espace, à se faire un peu d'argent, et puis, on va se donner un petit temps pour aller aux élections et qui vont gagner les élections. Ce sont ceux qui avaient amassé un peu d'argent pendant qu'ils ont bénéficié par les dialogues de postes de décision. Et quand ils vont là-bas, par l'entremise des dialogues, ils ne sont pas soumis à l'exercice de rédivabilité. Donc, ils ne font qu'aller pour amasser un peu d'argent. C'est ça leur motivation. C'est d'ailleurs la question que j'allais poser à Nico Fall. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons encore des politiciens soucieux de la population ou nous avons des politiciens qui, selon eux, c'est d'abord leur ventre qui est préoccupant. Vous avez vu Tibala, on ne va pas revenir sur son passé, arriver à la politique, arriver plutôt à la primature. Les lendemains, c'est en tout cas propriétaire des parcelles partout ici à Kinshasa. est-ce qu'aujourd'hui on a encore des politiciens capables de réfléchir sur les besoins vitaux de la population ? Oui. Vous devez savoir qu'il y a deux manières de faire la politique. La première ? Primo, on fait la politique par conviction. Et secundo, on fait la politique par opportunisme. toutes les deux possibilités ont un sens en sciences politiques. Soit, qu'est-ce qu'on entend par la politique par conviction ? C'est là qu'on voit l'intérêt général. Je deviens responsable de la politique, je dois songer à atteindre l'intérêt général. Tout le monde doit se retrouver parce qu'il y a de bon savoir que l'objectif, la mission d'une administration c'est l'intérêt général. Dès lors que l'intérêt général n'est pas atteint, dans ce cas-là, nous tombons de la politique par opportunisme. C'est-à-dire, l'objectif pour moi, c'est quoi ? Avoir un poste, moi et ma maisonnée que nous puissions nous retrouver. Mais n'ayez-moi, tous les demandes ont un sens en sciences politiques. Mais jusque-là, nous ne sommes que dans la logique de politique par opportunisme. J'arrive au pouvoir, mes intérêts et ceux de ma famille. Est-ce qu'il y a possibilité qu'on puisse stopper cela ? Écoutez, et dans tout cela, j'incombre toujours la grande responsabilité à mon peuple. Pourquoi cela ? Il croit facilement au mensonge. Dès comme vous avez écrit à Bruno Tchibala. Écoutez, non, non, c'est différent. Bruno Tchibala, c'est parce qu'il y a des manières de faire un contrat. Le contrat peut être verbal, peut être écrit. C'est une question de confiance. Les potes étaient verbales. Je dis ceci, le contrat. C'est quelqu'un qui vous dit « Fais-moi confiance, rend-moi service, je ferai cela. » Très bien. C'est différent. Mais dans le cas d'espèce, voyez comme les genèses des dialogues dans votre pays. à Sanne City, on va là-bas, on dit qu'on veut mettre fin à la guerre. On trouve un cadre juridique. Les mêmes personnes qui étaient à la recherche de ce cadre juridique, par après, ils reflisent de s'engager. Ils contestent. Au finish, allons aux élections. Les élections arrivent, là, ce n'est pas bien organisé. les trains marchent. Celui qui ne s'est pas retrouvé en 2000, en 2000, en 2000, aux élections 2011, refuse les élections et refuse les résultats, refuse les résultats. Par après, allons, ils cherchent les dialogues. À quoi on a dit ça, mais pas ils consents. Les dialogues arrivent, non, non, ce n'est pas ce dialogue que nous avons cherché. Allons au vrai dialogue. Les gens disant un vrai dialogue arrive, non, il y a eu débauchage. C'est-à-dire, nous risquerions d'être dans un cercle infernal. Les mis à faire, c'est quoi ? Nous sommes déjà dans la 4e République. Parce que les gens parlent de République, mais ne sait pas comment on arrive à une République. Pour arriver à une République, il faut qu'il y ait une nouvelle Constitution, mais qu'ils respectent le meillendre classique. c'est-à-dire quoi ? On propose une nouvelle Constitution, mais qui passe au référendum. Le contexte aujourd'hui est différent des cellules de 2001. Lorsque Kabila arriva au pouvoir, il n'y avait pas une Constitution légale, c'est-à-dire qu'il avait suivi la forme régulière pour qu'elle soit en Constitution. Lorsque Joseph Kabila est arrivé, qu'est-ce qu'il avait trouvé comme cadre juridique ? Le decret loi 003 de Mouzé. C'est ce decret-là qui a réjenté le pays, durant le règne de Mouzé. Est-ce qu'il fallait-il continuer avec un decret qui pouvait réjenter l'État ? Non. Mais c'est différent dans les contextes encore d'aujourd'hui. Comme nous avons déjà une Constitution qui était passée au référendum, la seule possibilité, malheureusement, vous les Congolais, vous êtes contradictoire. Nous les Congolais. Vous parlez de l'État des droits, mais dans ce pays, il y a une clique d'individus qui a cherché à réfléchir aussi aux autres de réfléchir. Moi qui vous parle, j'ai initié une pétition contre l'article 41 de la Constitution. Un soin de l'âge de la majorité il y a 18 ans. Mais il y a un qui est devenu qu'un cime beaucoup. La Constitution ne peut pas être révisée à une certaine époque. Comme s'il n'y a qu'un qui pouvait déterminer la période à laquelle une Constitution peut être réformée. Or, noisez-vous, Focas, tout le monde, dès lors que vous estimez que non, cette Constitution, une des dispositions de cette Constitution ne me plaît pas. Personne ne peut vous empêcher ces droits-là d'envisager une révision. mais pourvu que vous puissiez respecter la procédure. La procédure aimerait que pour la révision d'une Constitution, il faut passer au référendum. Alors, si au référendum qu'on arrive à vous réserver issue de nos réservants, ça ne va pas passer. Alors, maintenant que la SEMCO est saisie officiellement, la SEMCO, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'elle doit faire ? Est-ce qu'elle doit ignorer la demande de l'Isanga Bouganga ? Est-ce qu'elle doit en parler au président de la République ? Elle-même, la SEMCO, c'est quoi ? C'est une Asbel ? Il ne faut pas oublier que la SEMCO, l'Église catholique, c'est une Asbel. On m'a dit traqué Maman Olangi, on m'a dit traqué Cité des Réfuges, on m'a dit traqué tous les dix ans sont des Asbel. Mais vous avez tendance à donner une place particulière à l'Église catholique oubliant que l'Église catholique est à la base de beaucoup de méfaits. L'Église catholique a fait tuer les gens au Congo. N'oubliez pas cela. C'est le régime Kabila qui a tué les gens en tout cas. Il a fait tuer un régime, même celui d'Antoine ici. Figurez-vous, lorsque les groupes d'individus se mettront sur les intérêts publiques, chercheront à troubler l'ordre public, l'État va faire quoi ? Il faut que on a commencé à parler de l'État vers la fin du 16e et le début du 17e siècle. Très bien, on va acheter. Lorsqu'on a créé l'État, l'État n'avait pas d'instrument de dissuasion. C'est ainsi qu'on a créé la police et l'armée. Figurez-vous dans une société où il n'y a pas la police ou il n'y a pas l'armée. Elle serait quoi ? La jungle. Lorsque l'ordre public est troublée, dans une certaine mesure, on ne peut pas rétablir l'ordre dans la propriété. Mettez-vous en tête que non, on ne peut pas rétablir totalement l'ordre dans la propriété. Il y a toujours des sacrifices. Qu'est-ce qu'on entend par dommages collatéraux ? Est-ce que pour quelqu'un qui manifeste avec une Bible et un chapelet dans la main, on doit tirer sur lui ? Avez-vous été à Kintasa le 19 septembre ? C'est ça que vous avez appelé carton ? Je n'ai jamais quitté Kintasa en tout cas. Vers 8h du matin, à ma qualité de l'homme de terrain, je suis allé jusqu'à Pascal Apié. À 8h déjà, j'ai trouvé deux bus de transco déjà saccagés au niveau de mon homme. 8h déjà. Et il y avait marée humaine sur le boulevard. des cartons en tout cas, ce n'est pas l'église catholique qui l'avait appelé. Je donne un cas de figure pour vous faire voir que l'État, lorsque l'homme est troublé, l'État, c'est la seule personne au monde dotée du monopole de contraintes physiques sur un territoire. Vous avez épousé votre temps d'attente. Alors, on va conclure ce premier thème de l'émission avec vous. C'est d'ailleurs pas à l'ordre du jour. Aujourd'hui, généralement, lorsque nos acteurs politiques commencent à réfléchir en termes de dialogue, on sous-entend les partages des pouvoirs. Est-ce que, moi, je me pose la question de savoir, est-ce qu'à part la politique, tous ces gens n'ont pas d'autres métiers ? Malheureusement, c'est ça le constat. Nous les faisons ensemble, toi et moi. Et puis, je suis capable de les confirmer ainsi. Parce que vous regardez ces gens de comportement pour la suffisance. Qu'est-ce qui attire ces gens-là vers la consommation de l'espace politique ? C'est parce qu'ils ont réalisé que 70% de la production nationale est investie dans la politique pour la rémunération des institutions de l'État. Alors, les 30 qui restent, c'est ce qu'on a fait pour les petits peuples avec et faire d'autres projets. Donc, un homme averti pense qu'il faut aller là où on loge les 70%. C'est pourquoi, n'ayant rien à faire, il préfère aller là-bas pour que les bénéfices des 70% des revenus nationals puissent être dans leur poche. Ça, c'est une faiblesse. Mais je voulais aussi parler par rapport à ce que Nico a dit. Il démontre que la responsabilité incombe à son peuple. Mais Nico n'a pas oublié que c'est à lui le propriétaire de ce peuple-là de pouvoir former son peuple. Les procureurs généraux. Voilà, c'est à lui de former son peuple. Vous avez failli à votre mission. Un peuple, avant de devenir un citoyen, le peuple naît des individus. Alors, il faut un mécanisme qui doit intervenir. Dans toutes les sociétés, ça se passe comme cela. Les gens naissent individus et la société met des mécanismes pour rendre ces individus les faire devenir des citoyens. C'est le travail que Nico n'a pas fait. Il pense que son peuple a une responsabilité de ne pas répondre à ses attentes. Or, c'est lui engobant tout. Voilà, parce que vous ne l'avez pas préparé. Il devait être un citoyen. Mais nous sommes devant une foule qui n'est pas une foule souveraine. La foule est différente d'un corps qu'on appelle le souverain. Le souverain, c'est l'ensemble des citoyens préparés pour être responsables capables de juger et de gérer la république. Mais ici, votre peuple à vous, Nico, ce sont des groupes des individus qu'on appelle la foule qui n'a même pas d'âme, qui n'a pas la connaissance, qui est ignorant. Et dans ce cas-là, quand vous l'appelez à participer dans l'action publique, vous ne pouvez trouver que des rapages. Mais si vos peuples étaient vraiment un peuple préparé, vous n'allez pas trouver un citoyen brûler les bus. Parce que vous, l'erreur que vous aviez commis, vous aviez appelé les individus à participer dans la gestion de la respite locale. Or, ailleurs, c'était interdit. Qui ne pouvait participer dans la gestion de l'État n'est qu'un homme évolué, un homme instruit, informé, préparé. C'est pourquoi, dans d'autres siècles, pour qu'on déclenche la démocratie, la condition sine qua non, école gratuite est obligatoire. Pourquoi ? Pour qu'on puisse permettre à chaque individu qui n'est dans cet État-là, de pouvoir être formé. C'est pourquoi le civisme est un cours de prépondération très élevé. Pourquoi ? Parce que c'est avec le civisme qu'on va avoir au finish à 18 ans un enfant bien préparé qui comprend que le bis c'est pour mon transport ce n'est pas pour qui que ce soit. Donc le travail en amont vous n'aviez pas fait et moi je crois que vous, vous êtes de ces politiques au Congo qui font ça à dessein de pouvoir maintenir le peuple là en état des individus qu'il y ait de leur transformer pour qu'ils deviennent citoyens, qu'ils aient la connaissance parfaite pour qu'en fait qu'ils ne soient plus manipulés. Mais vous, vous vous plaisez à leur donner des responsabilités qui ne méritent pas. Tous les peuples du monde sont formés par leurs élites. C'est l'élite qui prépare le peuple, c'est l'élite qui voit, qui crée un modèle et il sait ce qu'il veut pour qu'à 18 ans au moins que nous ayons des citoyens valables de pouvoir gérer et juger. Mais ici je voulais dire quelque chose. La constitution... Rapidement parce qu'on va parler de l'interpellation du déjeuner de l'office des routes. La constitution n'est qu'une loi. Vous pouvez avoir dans un espace politique une constitution qui n'est qu'un ensemble de pages écrits avec des belles intentions de loi. Mais dès lors que vous ne l'appliquez pas, autant que les décrets de loi existaient qui ne valaient pas la peine, autant qu'une constitution peut exister quand vous ne la pratiquez pas, vous ne la respectez pas, cette constitution ne vaut pas la peine. Il y a aussi la peine. Donc, quand vous regardez, Kabil est arrivé, il n'a pas trouvé une constitution, il a trouvé les décrets de loi. Mais quand il est arrivé, on a essayé de faire ce qu'on a fait, on a pondu une constitution. Mais c'est pour autant, nous avions remarqué vous et vous que cette constitution souffre jusqu'à nos jours. Très bien, on va... Ce n'est pas cette constitution. Donc, la présence d'un document ne vaut pas si, sur le plan déjà de la disposition de l'homme, la terre, parce qu'il y a une loi physique et il y a une loi mentale. Israël n'a pas de constitution sous format que nous avons. Mais Israël s'est fait un modèle de société qui qui croit au principe divine. Un comportement établi par rapport à sa propre culture. Donc, moi, je crois que c'est le travail que nous, élites, pour procurer qu'on n'a pas encore accepté de faire. C'est pourquoi notre société est en train de patauger parce que nous avons des personnes qui sont là, qui sont capables de faire, mais peut-être stressés, ils ne sont pas aux endroits qu'il faut. Très bien, vous gardez la parole. Mais peut-être que vous n'êtes pas à l'endroit qu'il faut, avec des instruments qu'il faut, afin que votre peuple vous rende les services que vous attendez. vous gardez la parole pour ce thème de l'émission. Ce n'est pas un peuple souverain, sinon la démocratie ne serait pas à ce niveau où nous sommes. Interpellation du directeur général de l'Office des routes après David Blatner des Africasses, après l'autre Libanais, c'est cette fois le patron de l'Office des routes qui est placé en détention. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons nous dire que notre justice est réellement en marche ? Bon, moi j'aimerais bien que nous sachions une chose, nous venons de loin et certainement nous avons encore une trajectoire à parfaire parce qu'un État n'a besoin que de deux choses. C'est l'éducation et la justice. Pour qu'on puisse détruire un État, on ne détruit que ces deux choses. Et je crois que ceux qui ont réfléchi pour la destruction du Congo, ils n'ont touché qu'en ces deux manettes. Ils ont détruit la justice, ils ont détruit l'éducation et les Congo-cao. Alors pour relever les défis, vous n'allez pas créer la roue, essayez seulement de reconstruire la justice et les programmes éducationnels. Vous relevez l'État. La justice, dans le contexte actuel, vous regardez que nous sommes un pays pauvre. Nous sommes pauvres, non pas parce que nous manquons tout ce qu'il faut pour que nous soyons riches. Nous sommes pauvres parce que l'homme congolais souffre de l'éducation civique. Sur le plan mental, il n'a pas été préparé à respecter les biens de l'État. Or, parce que nous avions été dans cette situation de manque de civisme, la contrainte devait nous aider maintenant à mettre à mal tous ces incivistes qui volent l'argent de l'État, qui détournent. Parce que l'État, dans ses prérogatives, vous avez l'État qui est le Léviathan, dont lui a fait allusion police et armée. Vous avez l'État qui a aussi un rôle à jouer comme étant l'État Providence, la mère patrie. Vous avez aussi l'État qui doit être l'inspecteur, le contrôleur. Et la justice a pour objet non pas seulement de dire les droits en termes de règlement des conflits des individus ou des partis, mais la justice a aussi des prérogatives de pouvoir ramener l'argent dans la caisse de l'État. C'est pourquoi toute action de poursuite... Que la justice ne se limite pas seulement aux interpellations et arrestations... Mais il faudrait que la justice puisse obliger aussi tous ces patrons d'entreprises à ramener l'argent. Ici, la poursuite c'est due à quoi ? À une opération d'argent de l'État qui est sortie pour des projets, mais qu'on estime que l'argent est détourné, donc on est en train de chercher des acteurs. Il faudrait que la mission arrive jusqu'au bout. Pourquoi ? Parce que la justice, si la justice ne permet pas à l'État de pouvoir créer la richesse, de pouvoir amasser l'argent, donc la nation perd le caractère d'un État providence. Très bien. Alors, moi je suis pour cette démarche pour qu'au moins la justice puisse comprendre les NICO qui sont des avocats, procuraires, les juges, les magistrats puissent nous aider à comprendre que si nous avons une forte justice, nous aurons une très bonne économie. Très bien. Alors, NICO... Parce que tout le monde sera à même de pouvoir respecter les principes de l'intérêt général et on aura beaucoup plus de la richesse et on aura aussi des acteurs qui seront sincères pour redistribuer ces revenus nationaux afin qu'il y ait la paix sociale. Très bien. Est-ce que, NICO, selon vous, les programmes des 100 jours du président de la République, c'était un programme réfléchi ou c'était quelque chose ou je dirais un rassemblement ou des réalisations qui devaient servir du tap-à-lait ? Non. Ce que vous devez savoir c'était juste un rêve, quelqu'un qui était endormi, tout d'un coup on se réveille et on commence les travaux. Et si vous voyez de la manière dont on avait procédé, est-ce qu'il y avait une étude préalable ? On ne peut pas commencer les travaux publics sans qu'il y ait des études de faisabilité. La prévane qu'il y ait la précipitation pour la consommation du public et au finish, ils ont même oublié qu'il fallait budgétiser ces programmes-là. On peut même oublier qu'il fallait budgétiser les programmes de plan d'urgence. Une confusion totale. Je ne m'oppose ou pas ? C'était parce que l'objectif d'administration c'est l'intérêt général. Mais il faut le faire selon les règles et de l'art. Qu'est-ce qui a empêché au concepteur de cette histoire de la formaliser ? Pourquoi l'ont-ils pas inscrit dans le budget ? Et la précipitation ? C'est pour vous dire qu'on a fait des choses à l'emporte-pièce du bric-au-brac. Vous avez là où il y a déjà des sauts plutôt des passerelles. On a abandonné là où il restait quelques petits travaux de finitage. On abandone pour construire un saut de mouton. On commence à zéro. Or, l'argent de mon peuple a été déjà dépensé à aller à la passerelle pascale. Passerelle liberté et celle-même de bonhommes. Là également. Aller maintenant à la place échangeur. Les matériaux étaient déjà là. Aller à la place échangeur. Dans les taux-là, vous vous rendez compte qu'il y a déjà les différents matériels de passerelles. Ils sont là. Mais je me pose la question. L'argent était déjà dépensé. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec tous ces fers-là qu'avaient déjà dépensés ? Qu'avaient déjà achetés ? Qu'ils vont-ils faire ? Aller à la pour... Posez-vous la question. Pélicité, les gens ne le savent pas. La passerelle de pompage, les travaux sont déjà finis. Mais pourquoi on ne l'inégore pas ? C'est parce qu'il y a tout autour, il n'y a pas de possibilité de faire de manœuvre. Il faut procéder à une autre opération qu'on appelle opération d'expropriation pour cause d'utilité publique. Il faut que l'État arrive à déloger les parcelles envoisinantes. Et comment on peut arriver à déloger ? Il ne faudrait pas que l'État procède comme on nous avait fait en 2008 par le... avec... Pierre Lumbi. Pierre Lumbi, comme ministre des ITP, hier, aujourd'hui, devenu aussi donneur de leçon. C'est le récord général d'ensemble pour la République. Et puis il parle aussi, il est aussi donneur de leçon. Quelqu'un qui a réfugié là où les ministres ayant en charge des affaires foncières a reconnu, a signé un arrêté d'expropriation, mais lui c'est au projet de s'est arrêté là. C'est l'opération qui reste pour leçon des moutons de pompage. Il faut que l'État arrive à débourser l'argent pour indemniser, c'est-à-dire pour créer expropriation pour cause d'utilité publique. Lorsque vous lisez André Delobader, lorsque vous lisez Vondois-Oui, on ne peut pas parler d'expropriation pour cause d'utilité publique s'il n'y a pas d'indemnisation juste et préalable. Il faut commencer par donner l'argent à ces gens-là par après qu'ils libèrent les liés pour que l'État crée de l'espace. Or, votre budget de rente que vous avez, l'État peine à débourser 3 millions de dollars américains. Un État comme le Congo. Or, quand on n'avait pas le pouvoir, on faisait croire mon peu pour que l'État congolais a beaucoup d'argent, l'argent est volé. Mais depuis qu'on est là, plus de 400 jours pour cet argent-là... il a avoué que par moment... Après avoir fait tuer les gens... Il a avoué en tout cas. Il ne faut pas oublier la dimension de la perte en vie humaine. Combien on a fait tuer sur base des mensonges ? L'argent est là, il volait de tourner. Mais lorsqu'on se rencontre, après avoir fait tuer les gens, la vie humaine est sacrée, elle est irremplaçable. Et que vous avouez... Attention ! C'est pour cela que je dis, les régimes d'Antoine, les régimes de déception, risqueraient d'être condamnés avec circonstances aggravantes. Lorsque vous faites ce genre d'aveuil et lorsque vous prenez des grandes décisions, vous venez sur fond de lutte contre l'impunité. Impunité ! Mais on vous voit, l'une de vos grandes... des premières décisions, c'est récompenser Gravel Kongwaku Mwanza, celui qui a été à la base du cimetière le plus long du monde, de Kalenye à Ilebo, plus de 2000 kilomètres. Partout là-bas, il y a eu des morts. Aujourd'hui, Antoine, le fils du celui pour lequel les gens ont été chassés, les gens ont été faits tués, aujourd'hui, il récompense Kongwaku, il assence Kongwaku, il consacre Kongwaku. Quel insulte ! Alors, selon plusieurs sources, les noms du directeur des cabinets s'est récité comme responsable ou l'un des coordonnateurs principaux à pouvoir gérer ces programmes de 100 jours du président de la République. Est-ce qu'aujourd'hui, la justice peut quand même interpeller les directeurs des cabinets du président et l'auditionner comme il l'a fait avec le DG des Africasses, Office des routes ? Vous devez savoir que Vital Kameret n'est que l'arbre qui cache la forêt. Il n'avait pas juste seul. Qui a parlé de retour-commission dans ce pays ? De qui était sorti ce propos-là ? D'Antoine ? Qui a justifié le fait réproché à Kameret ? C'est Antoine ! C'est aussi lui qui félicite toujours les travaux abattus par Vital. Mais c'est ça que je dis ! Mais pourquoi on ne le poursuit pas ? Il y a déjà un rapport de l'IJF. L'IJF, c'est un service public dépendant du président de la République. Pas de la présence, mais du président de la République. L'IJF a fait son travail. Il a accablé des personnalités. Et pourquoi votre justice s'enlise ? Notre justice. Pourquoi elle s'enlise ? Non, c'est un sentiment de déception. Moi, j'ai failli mourir à très bas âge pour l'État des droits et la démocratie. L'État ne s'enlise pas. Les moutons aussi mout pour l'État des droits. Mais ce à quoi l'on insiste aujourd'hui, c'est la déception. Comment voulez-vous dans un pays qui aspire à l'État des droits, lorsque le président de la République signait l'ordonnance quand même, je n'ai jamais été d'accord avec cette ordonnance, non, mais comme c'est l'acte par lequel le président de la République agit, devait d'abord produire les effets. Mais comment voulez-vous que le gouverneur de la ville de Kinshasa, qui s'arrange les prorogatives du chef de l'État, en nommant les bourgnes, et ces arrêtés-là produisent les effets. Et vous me parliez l'État des droits. Et les partis présidentiels dont l'un de ces membres a été suspendu au niveau d'un allié, mais va là-bas pour manifester chaque jour. Écoutez, État des droits, montez, montez, il en restera quelque chose. Très bien, alors M. Foucaz, on va conclure les dossiers sans jour du président de la République avec vous. Est-ce qu'aujourd'hui la justice peut nous aider à voir clair par rapport à ces dossiers ? Oui, oui, la justice peut nous aider et d'ailleurs la justice doit nous aider. C'est pourquoi le juge, le magistrat sont payés pour les comptes de la République. Donc, pour une fois, il y a une occasion en or pour que la justice soit cette justice qui donne à l'État le moyen de sa survie. Les juges, je l'ai dit ici, les juges n'ont pas seulement pour prerogatif de pouvoir résoudre les conflits entre les partis, mais aussi enrichir l'État. c'est pourquoi ils sont payés. Donc, si notre justice ne reste que dans les bâtiments sans pour autant produire des effets, donc c'est de la mascarade, ça ne sert à rien. Nous voulons que ça soit ainsi que cela aille jusqu'au bout. Je crois que la préoccupation que vous avez, Nico, c'est un avocat. Non, je ne suis pas avocat. Je n'ai pas cette qualité-là. Ok, c'est bon. Il va nous aider à comprendre que peut-être que vous êtes dans le principe de séparation du pouvoir et que vous trouvez qu'une administration présidentielle n'est pas responsable devant les parlements pour des poursuites, mais au niveau des juridictions, il y a une possibilité que cela s'efface. Donc, il n'y a pas d'ennui parce que tout le monde devant la loi est égal. ça, c'est les principes. Nous devons les respecter. Moi, je veux que cet argent rentre. Je vais aborder dans le même sens que Nico quand il démontre que c'est parce qu'au préalable, les principes, les règles, les normes n'ont pas été respectées. Tout simplement. Chaque chose que vous faites tel que le cas d'une politique publique, quand vous allez à l'université, on va vous enseigner ses cours comment cela s'efface. Et quand vous respectez les principes, les normes, les règles d'une politique publique, il est difficile que vous puissiez échouer. Mais ici, on a échoué parce qu'on a mis la science à côté qui devait accompagner une décision politique. Le malheur, c'est cela. Au Congo, on fait la politique sans sa science. Mais pour les médecins, pour faire les opérations, les traitements et consorts, ils recourent à la médecine. À la science. Oui, c'est la médecine, cette science-là. Mais pour la politique, et pourtant les savants, partout au monde, on a essayé qu'il fallait une science pour que l'enfer on puisse recourir aux principes, aux méthodes, voire même des doctrines qui existent. Comment alors manipuler cette science au profit de la communauté ? C'est pourquoi on a créé la science politique. Mais ici, on ne respecte pas cette science. N'importe qui fait ce qu'il fait sans consulter la notice. C'est ça, l'échec. D'abord, nous sommes dans un système semi-présidentiel. Vous avez un groupe qui arrive et qui prend la responsabilité de créer une administration présidentielle sachant bien que cette administration ne peut pas obéir au principe de séparation du pouvoir pour être rédévable vis-à-vis de parlementaires qui sont les représentants du souverain qui est l'autorité de la République. Très bien. Alors, Nikofal, on va parler de la nomination des manataires publiques, mais avant cela, une question me vient à l'esprit. Les programmes d'urgence de Saint-Jour ont été gérés au niveau de la présidence de la République. Aujourd'hui, qu'on parle des détournements, interpellations par-ci par-là, détentions, quelle est aujourd'hui la responsabilité de la présidence de la République elle-même ? Mais c'est pour cela que je vous ai dit que non, c'est du bluff. Pour enterrer des dossiers, soit il faut créer une commission, soit il faut faire un semblant de déférer devant la justice. De la poudre aux yeux. Écoutez, dans ce pays, on aura tout vu. Ma Wampang, dans ce pays, a été déjà mis en prison. Ma Wampang, ancien ministre sous-mousset, ministre de l'économie. Dans ce pays, Doli Makamou également en prison. Non, Doli Makamou, c'est différent. La justice, c'est quoi ? On défer et on voit, on assiste à un procès. Mais le fait, c'est le Makamou qui a été interpellé et puis ça se l'est mis là-bas. Non ! Il faut qu'on assiste à un procès public. Soit qu'il y ait acquittement, soit qu'il y ait condamnation. Réparationnelle. La justice, c'est quoi ? C'est un couteau à double tranchant. Et on ne vit pas avec un curie. On y vit avec certitude, avec précision. Parce que lorsque vous allez en juste avec un curie, cette arme-là que vous avez fausse, la justice est contre soi. Mais lorsqu'on sait d'avance que non, faisons ceci pour endormir la population. Tellement qu'il y avait clameur public, tellement que ça veut susciter le rémo dans un rémo social, il fallait chercher un mécanisme d'endormir la population. Pourquoi on commence par les entrepreneurs ? Mais oh ! L'argent qui était sorti par rapport à ce qu'on a justifié. Mais pourquoi les ministres des Finances s'opposaient à décaisser encore de l'argent de l'État ? Pourquoi s'opposaient ? C'est parce que les fonds qui étaient déjà sortis étaient supérieurs par rapport aux ouvrages réalisés. En plus, il y a un autre sort de météo qu'on n'a pas encore commencé. Celui de Pongkabi. On en parle de Nézamouin. Celui de Lupin également. On en parle de Nézamouin. Université aussi. Et tous ces ouvrages étaient prioritaires. Voilà comment on a décongestionné. Vous avez des routes inachévées. Aujourd'hui, si vous allez vers Kisinsouin, il y a une route qui était en construction pour relier Kisinsouin à l'Université de Kinshasa. Aujourd'hui, la route est divisée à deux. C'est juste pour s'inscriver dans la juge des politiques spectacles. Voilà comment on a des engorgés pour nous qui posaient des problèmes au niveau des barra-moto. On n'a pas dépensé beaucoup d'argent. On a juste élargi. On a créé encore une autre sortie là-bas. C'est désengorgé. Mais pourquoi on a cherché à torturer mon peuple ce qui se passe aujourd'hui à la... C'est ce qu'on a fait sur l'avenir Bocasa. Bocasa, tout à fait. À peine réflexionné, il y a déjà... Écoutez... Quel genre de route que vous nous fabriquez ? Est-ce que, par exemple, le rafistolage qui s'est passé sur l'avenir de l'Université, est-ce que l'avenir de l'Université méritait encore d'être rafistolée à des bandes ? Pourquoi, au-delà de cette avenue-là, il y a des espaces ? Dans l'intention de l'homme blanc, c'était pour qu'avec l'État qu'on puisse agrandir. Et malheureusement, votre CMCO, avec son Église catholique, vous voyez comment il est entré d'élargir l'espace devant l'Université catholique ? Vous allez voir, hein ? Vous êtes des journalistes, non ? Mais vous ne contentez pas toujours de vos bureaux climatisés. Allez sur le terrain voir ce qui se passe. Là où il y avait la clôture de l'Université catholique, aujourd'hui, on est encore élargi. Si aujourd'hui, il arrivait qu'un gouvernement responsable arrivait et qu'il cherchait élargir encore la vie de l'Université. Il va être buté à ces problèmes-là. Avec votre équipe publique. Très bien. Nomination des mandatières publiques, est-ce qu'aujourd'hui, on doit continuer à politiser nos entreprises publiques ? Non. Ça, c'est l'échec pour un État qui se veut développer, doit respecter les normes actuelles, le paradigme, c'est le management. Les entreprises publiques sont des entreprises qui doivent être gérées par des managers. Si vous voulez les résultats, c'est ça l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. On ne crée pas la magie. Ailleurs, quand vous allez, d'ailleurs, les paradigmes, aujourd'hui, le management et même public, pas seulement privé. Avant, quand on parlait du management, on croyait que c'était pour les entreprises privées. Mais aujourd'hui, le management public a pris l'assaut pour dire que pour mieux gérer, même la terminologie des fonctionnaires publics, ça n'a plus de sens, ça n'a plus de responsabilité. Mais quand vous appelez quelqu'un manager public, vous l'approchez à une réalité de responsabilité. Il sait qu'un manager signifie quoi ? Un monsieur capable de pouvoir créer la richesse dans des circonstances très difficiles qui transforme les difficultés en opportunités. Et c'est cela l'approche aujourd'hui. Si nous considérons que c'est de nos partis politiques qui n'ont même pas de civisme parce que c'est une réalité sociale au Congo. C'est de nos partis politiques. Dans la plupart des cas, ils n'ont même pas géré des boutiques. Dans la plupart des cas, ils n'ont jamais été quelque part pour apprendre les notions de la gouvernance. Mais parce qu'ils sont vraiment des militants qui restent au niveau de permanence dix matins au soir, c'est parce qu'ils sont des porteurs des malettes des leaders politiques qui sont obéissants même au niveau d'aller acheter la bière, la cigarette et appeler les petites serres qui sont à la traîne des politiques. Ce sont ceux-là qui se rendent au mandataires. Mais si nous sommes dans cette approche, vous amenez le Congo, vous amenez le Congo dans le gouffre. Regarde le roi Leopold. Le roi Leopold a exploité les Congos sans pour autant venir ici. Mais il a trouvé gain de cause en exploitant les Congos pour construire la Belgique et au même moment, nous avons trouvé aussi un bénéfice de son intelligence sur terrain. Mais comment nous qui sommes, qui nous croyons indépendants, intelligents, universitaires, nous sommes incapables de nous gérer nous-mêmes ? Aujourd'hui, on va appeler des mandataires ceux qui sont obéissants au parti politique, mais ceux qui sont formés, les experts en domaine du management. Ils vont travailler où ? Est-ce que dans un État, on est obligé forcément de passer par un parti politique pour gérer la République ? Non. La République doit avoir une politique de ce qu'on appelle la sélection des compétences nationales. vous encourager qu'on puisse organiser un concours afin de dénicher ? Les compétences nationales sont dans la société civile, dans la classe savante, partout ailleurs. Il faudrait que les dirigeants aient ces mécanismes que je suis en train d'emprunter dans le football. Comment on fait pour que nous ayons une équipe forte qui va aller gagner ? On fait une solution. On regarde à l'extérieur, on regarde à l'interne, sans compter, sans pour autant faire des imaginations partisanes. On regarde seulement quels sont les joueurs à l'extérieur qui sont en train de briller, qui jouent dans des clubs qui font l'honneur du monde. Et même, on regarde ici à Kinshasa, même si tu es le coach de Mazembe et que c'est toi qui as l'équipe nationale. Quand vous sélectionnez mal, nous allons sentir que tu as sélectionné mal. Pourquoi ? Nous voulons le meilleur. Alors, les meilleurs ne sont pas au sein seulement des partis politiques. Les meilleurs sont à l'étranger, les meilleurs sont à l'interne, les meilleurs. Ils sont là, les Congolais. Question seulement de pouvoir appeler ces gens-là. Ce sont des compétences nationales. Il faudrait les utiliser pour créer la richesse. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est ça la chose. 5 minutes nous séparer à la fin de l'émission. Nikofa, je suis à vous. Joseph Kabil avait en tout cas tenté toutes les recettes possibles afin de faire épanouir nos entreprises publiques. Il a tenté avec les hommes politiques, ça n'a pas marché. Il a tenté par moment de propulser les fils maison, ça n'a pas aussi marché. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous, vous allez conseiller à Félix Tchisekedi ? Non. Je ne meurais pas être incompris quand on sait. Nous devons reconnaître que dans tous les systèmes au monde, on reconnaît le parrainage politique. Le parrainage politique n'est pas un son mauvais. Mais celui qui est mauvais, c'est celui qui est négatif. On peut vous parrainer. Mais lorsque vous voulez prester, il faut bien prester. Lorsque vous succommez, vous trébuchez, vous vous mettez de côté. et de poursuivre les judiciens ou s'en suivent. Mais, rétenez que même aux États-Unis d'Amérique, il y a le parrainage politique. Le président américain a le pouvoir de nommer un secrétaire général du ministère qui n'était même pas dans la carrière, qui n'était même pas dans les circuits. Mais ce qui est mauvais, c'est que dès lors que la personne nommée arrive à fauter et que les sanctions ne s'en suivent pas. C'est pour cela que l'on dit, c'est la justice qui élève une nation. Tout homme est tenté toujours d'aller vers le mal. Tout homme. Mais il faut qu'il y ait des gardes-faux. Vous fautez, monsieur, on vous défaire. Mais ce n'est pas comme ici chez vous où la haute cour rend des décisions parce qu'il y a une clique d'individus qui ne s'est pas senti, qui s'est senti lésé et le président de la République arrive à convoquer le haut magistrat pour lui demander des comptes. Ça se fait où ? Ça se fait où ? Il est magistrat suprême. C'est une fiction juridique. Le président de la République peut convoquer un procureur de la République. un procureur général prend la cassation mais il ne peut pas convoquer un juge. Même du tribunal soit-il. Même du trupé de paix soit-il. Parce que le juge n'est tenu qu'à l'autorité de la loi. Mais le parquet c'est un service commandé. Le ministre de la Justice a trois rôles. D'impulsé. Le ministre de la Justice peut dire à un procureur sur soi avec les poursuites. C'est normal. Et si le procureur s'en tête peut encore subir des sanctions. Mais pas un juge. C'est pour cela que nous prenons l'état des droits. L'état des droits c'est quoi ? Mettez de côté les sentiments. Mettez de côté les fanatismes. Mettez de côté vous. Non, on ne va pas fouiner. Non. La justice c'est quoi ? La justice peut fouiner. Mais pourquoi il y a un agent de prescription en droit ? Alors est-ce que le problème avec nos entreprises publiques c'est les mauvais systèmes politiques ou c'est les management qui dérangent ? Le problème n'est pas celui-là. C'est parce qu'il n'y a pas de sanctions. Il y a le parrainage politique mais qui est négatif. Très bien. Lorsque c'est moi qui vous... M. Foucas, venez au milieu on va conclure l'émission. Si vous détournez et c'est moi qui dois faire à ce que vous ne puissiez pas être poursuivi. C'est là qui a le mal. Très bien. Alors l'émission est terminée. On va prendre en quelques minutes Pascal Moukouna éveil patriotique. Moukouna n'est jure qu'il n'est pas à la rupture FCCK. Il veut voir Félix Tchiseké s'émanciper de Joseph Kabila. Est-ce que vous voyez de la sincérité dans la démarche de Moukouna ? La communication de Moukouna les font ce n'est pas mauvais mais le problème c'est lui l'homme. Il ne me rassure pas pourquoi ? Parce que Moukouna est celui qui quand il prêchait encore à l'église on l'appelait le préfet des disciplines il disait qu'il était contre un homme dédié qui divorçait et qui s'est remarié. Ça c'était sa position. Il est tombé dans les pièges lui-même. Moukouna ça n'a pas tardé il avait dit en 2006 je sais qu'il y avait un débat oulé quand il s'est mis à postuler. Lui dit un homme dédié qui a un ministère ne peut pas aller en politique. Il est très versatile alors. Il tombe dans le même piège. Il nous approchait même Kabila ici. Avec Kabila Pepper Day il était dans les manifestements il approchait même à l'église. Voilà et il a fait même acclamer l'église boutique Mouanoui boutique Mouanoui il était plongé dans la politique. Moi je crois l'éveil patriotique parce qu'il y en a de ceux qui pensent que c'est une nouveauté vous savez il y a un homme dédié Pasteur Coutinho Fernando Fernando qui a parlé l'intitulé de sa communication était Sauvons le Congo Quand vous regardez la démarche de Coutinho et vous regardez la démarche de Moukouna je trouve que l'homme de Moukouna pose problème et moi je crains que demain qu'il nous dise encore qu'on m'a menti et qu'il nous dise encore que je ne savais pas ce que je faisais parce que dans ces communications j'ai suivi dans la plupart du cas il dit je ne savais pas on m'a menti et puis on dirait qu'il a un problème personnel avec Kabila et puis est-ce que c'est un problème de conflit personnel de positionnement ou bien en réalité il prêche la bonne évangile il aurait même les intentions de diriger la CENI je ne sais pas mais il faudrait c'est ce que nous venons de dire ici oui vous pouvez avoir des ambitions mais il faut en avoir aussi des compétences parce que les ambitions sa compétence n'est que suicide de soi-même et aussi vous fait enchaîner la société moi je crois que Moukouna il dit des bonnes choses il déclare des bonnes choses mais le problème c'est l'homme parce que pour un acteur politique il ne suffit pas seulement de suivre son discours mais il faut faire l'étude sur cet homme là et c'est l'homme qui me guère c'est l'homme qui me fait père je crains qu'il change encore des mains pour dire que voilà est-ce que c'est un problème de positionnement parce qu'il était avec Kabila mangeant vivant avec lui pendant que l'église catholique s'est opposée à la démarche il s'est même il s'est arrogé à dire que l'église catholique devait aller prêcher il s'est même opposé à plusieurs fois la démarche organisée par les CLC voilà il s'est opposé il est exonique à foutre dont l'église n'a jamais été achevée le combattant qui disait exactement ce qu'il est en train de dire aujourd'hui il était en porte-à-faux avec tous les combattants il était l'homme des guéguerres avec les combattants aujourd'hui il a récupéré la récette des combattants il a failli même organiser une contre-manifestation en 2016 alors que l'opposition se réunissait au niveau du terrain triomphal la récette et là vous avez tous les éléments pour que vous puissiez conclure avec moi que c'est cet homme qui me fait père mais ce qu'il dit c'est ce que les combattants disaient c'est ce que l'église catholique avait fictigé aujourd'hui il est en politique chose qu'il ne voulait pas aujourd'hui il s'est remarié chose qu'il avait interdit aux autres donc c'est un peu cette angoisse qu'il s'est même opposé à ce que les pastières puissent laisser les églises à leur fils alors qu'il est même aujourd'hui il a aussi un fils il est en train de préparer son fils pour la relève en parlant de Moukouna il y a quelqu'un qui est très placé sur ce plateau franchement non moi je pense que je suis correct il faut argumenter tout simplement en me contredisant voilà alors monsieur le procureur aujourd'hui c'est le même Kabila qui est vilipané par Moukouna alors en quoi Kabila est devenu mauvais vous les congolais vous me croyez nous les congolais disons d'abord les divorces dont on parle restons dans les méandres classiques faisons une analyse objective profonde qui entre le FCC et le cash qui est le plus grand bénéficiaire de cette coalition moi je vous réponds que c'est le cash pourquoi nous sommes en démocratie représentative et dans le régime semi-présidentiel qui a comme modèle dans le monde entier c'est Paris lorsque le président est élu bénéficiant de la majorité à l'Assemblée en ce moment là le président a la plénitude du pouvoir mais dès lors que le président qui est élu ne bénéficie pas de la majorité à l'Assemblée en ce moment là ça devient bicéphale c'est la partie qui a majorité à l'Assemblée qui forment le gouvernement que se serait-il arrivé si on était resté dans le méandre classique de cohabitation je n'ai pas peur de coalition de cohabitation vous présente vous avez gagné l'élection présidentielle mais ce n'est aussi qui avons gagné l'élection c'est la pire qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui alors dans ces cas là qui formerait le gouvernement le FCC ou bien le CACH alors est-ce qu'aujourd'hui et les jeunes ne le savent pas le CACH n'a même pas les 10% de d'hôpité le CACH a moins de 10% de d'hôpité moins de 50 d'hôpité comment voulez-vous dans un régime semi-présidentiel vous voulez à tout prix chercher le divorce moi j'ai dit ceci n'en d'après je vous envoûtais aux fanatiques je n'ai jamais été au Pepper Day je n'ai jamais été au FCC mais à ma qualité de procuré général près le peuple je dois reçu la vérité scientifique le plus grand bénéficieux dans le mariage du FCC CACH que les gens se mettent en tête que se le cache très bien si il y a cohabitation le président va rester avec sa présidence mais les gouvernements qui gèrent le pays au quotidien va aller du côté du FCC très bien en 30 secondes est-ce que vous partagez l'avis de ce qui pense que la démarche de Moukouna a une connotation tribale dire qu'une connotation tribale c'est trop dire mais n'ayant moins le fait si on voit le fait pourquoi était-il avec Kabila aujourd'hui pourquoi a-t-il décidé de quitter Kabila par opportunisme ou par conviction la voie sur laquelle il est en train de se lancer c'est une voie suffisante dans la mesure où à vrai dire le vrai patron du FCC et du CAC c'est Kabila ah comment ça j'ai dit ceci à vrai dire le vrai patron et du CAC et du FCC c'est Kabila donc Kabila c'est l'autorité morale des Fati Kabila c'est le parrain du FCC et du CAC très bien la mission est terminée dernière rubrique monsieur Fokas vous allez regarder la caméra qui est là devant vous un petit message au public et puis si possible à vos coordonnées à tous ceux qui voudront bien pour suivre les débats avec vous ok merci je suis monsieur Fokas Koukelemena comme vous l'avez entendu mon numéro de contact c'est le 081 055 055 encore 2 à la fin donc je reprends 081 055 055 2 à la fin quiconque veut débattre avec moi je suis toujours disponible et j'aime un débat classique responsable réfléchi très bien monsieur Fokas merci de votre passage ok l'oeil de l'oeil c'est lui qui a dit des choses qui sont concrétisées plus 243 81 64 44 165 je dis bien plus 243 81 64 44 165 peuple congolais souvenez-vous de ce que je vous avais dit en 2016 que les dialogues n'allèrent les résoudre très bien l'émission est terminée mesdames et messieurs vous avez été très nombreux à nous suivre nous vous disons merci merci également à toute l'équipe technique je vois au mot Némi Jacob et Gaël et aussi à vos fidèles téléspectateurs merci de votre attention très particulière au revoir bon week-end à tous et à chacun merci